Bonne nouvelle ! 90% des DRH affirment que la transformation digitale est essentielle pour leur organisation. Et pourtant, seulement 17% ont défini une stratégie précise pour la mettre en œuvre. Résultat, on assiste très souvent à une approche plus technologique que managériel de la transformation. De nombreux projets sont lancés, mais répondent principalement aux dernières tendances technologiques et n'aboutissent finalement qu'à la conception de boîtes à outils très peu opérationnelles. Il est donc essentiel pour réussir une transformation efficace d'avoir une feuille de route claire, autrement dit un plan d'action. Quelles en sont les étapes clés ? C'est ce que nous allons voir ensemble maintenant. Comme tout projet de transformation, la première étape consiste à rechercher l'adhésion du comité de direction. Comment ? Au travers de présentations de cas d'entreprises concurrentes, d'interventions d'experts, de business case ou de ROI. Finalement, tout ce qui permettra d'avoir une vision claire du sujet et du but recherché. Retenez que cette première phase est importante. C'est ici que vous allez co-construire le projet de transformation et le partager. Il est essentiel de répondre à des questions de type « Quelles sont les orientations stratégiques de la direction générale à prendre en compte par la DRH ? » « Quelles sont les demandes de la direction ? » « Des collaborateurs ? » « Quel vous l'aurez compris, la clé de voûte sur laquelle repose votre projet ? » Donc, définissez vos objectifs au plus près et autorisez-vous des erreurs. Une fois les bases posées, il vous faudra décliner cette vision globale définie en axe d'intervention, mais aussi poser les bases d'un nouveau mode de collaboration participatif. Comment ? En construisant une équipe projet, transverse et engagée, mais aussi en impliquant l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. C'est lors de cette étape notamment que vous préciserez les rôles de chacun ou les modalités de communication par exemple. Ensuite, en fonction des axes d'évolution définis, attachez-vous à décliner les solutions possibles en termes d'organisation des RH et de l'ensemble de l'entreprise, de modèle managérial, mais aussi de SIRH. Attention, pensez prioritairement en termes de valeur apportée au business et non en termes d'innovation pure. Organisez également les solutions validées dans un programme cohérent et en fonction des priorités. Pour chaque projet, définissez les objectifs, le planning, le budget et ses étapes. Enfin, je vous donne un dernier conseil. Lancez le projet en mode agile, c'est-à-dire travailler de façon itérative en vous assurant l'engagement de tous afin d'assurer souplesse et réactivité. Et surtout n'oubliez pas, l'erreur est permise. Dernière étape, et pas des moindres, car c'est souvent lors de cette étape que le bas blesse. On passe en effet souvent rapidement au chantier opérationnel, en oubliant de se focaliser sur l'élément clé qui va permettre une transformation réussie, pertinente et pérenne, le middle management. Il doit comprendre la stratégie et la vision du comité de direction afin de les traduire dans le quotidien opérationnel. Parallèlement, il doit aussi accompagner l'ensemble des collaborateurs. Finalement, le middle management est confronté à une double pression. Celle de sa direction dans l'attente de réussite et celle de ses collaborateurs qui peuvent être récalcitrants au changement ou qui ne se sentent pas ou peu impliqués dans cette transformation. Tout l'enjeu en tant que RH consiste donc à accompagner les changements de l'organisation, les nouvelles procédures et les postures. Par quels moyens? Par la formation, le coaching, la communication ciblée ou encore la reconnaissance des compétences. Et rappelez-vous, une transformation digitale se fait un pas après l'autre. Le pire écueil finalement serait de vouloir passer en force. Dans cette vidéo, nous avons vu qu'une transformation digitale, comme tout projet de transformation, nécessite d'avoir une feuille de route définie avec trois grandes étapes. Poser les bases, c'est-à-dire préciser votre projet avec l'appui de la direction. Construisez votre plan d'action en constituant des équipes transverses, agiles et en précisant les modes de communication. Déployez vos projets prioritaires tout en effectuant un accompagnement au changement des middle managers en premier lieu. Merci. 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 Merci.